qui va... Donc là aussi, n'hésitez pas à prendre des notes, préparer vos questions pour qu'on réponde le mieux possible à vos interrogations. Bonjour. Vous avez... Vous avez... Vous avez... Vous avez... Vous avez des questions en fin de... D'accord. Ok. Bon. Bonjour. Donc, je me présente. Je suis Jean-Yves Pierre-Gas. Je suis oncologue médical et je m'occupe justement du département d'oncologie médicale de l'Institut Curie. Alors, j'essaye de... Je demande votre indulgence. Je remplace un peu mon collègue François-Clément Bidard. Mais voilà, on travaille beaucoup ensemble. Donc, normalement, je ne devrais pas être trop surpris par ce qu'il avait prévu de présenter. Et l'idée, c'était effectivement de discuter un peu de la résistance au traitement et comment on peut essayer d'utiliser des marqueurs sanguins pour anticiper éventuellement cette résistance, en tout cas la détecter. Et maintenant, et ça commence un peu, proposer des modifications du traitement, comment on peut essayer de l'intégrer dans la stratégie thérapeutique. Alors, je serais volontairement prudent. Pour le moment, c'est plus des pistes. C'est plus pour vous donner un certain nombre d'éléments sur les voies plutôt de recherche et voir ce qui, pour le moment, dans la pratique, est réellement utilisable. Alors, ça fait, là, plusieurs décennies, au moins 30 ans, qu'on utilise, dans le suivi, par exemple, des cancers du sein, ce qu'on appelle les marqueurs, les marqueurs sériques. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez connu. Parce qu'on nous demande toujours, vous voyez, où en sont mes marqueurs ? Est-ce que mes marqueurs sont bons ? Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est ces marqueurs ? C'est des protéines. Donc, c'est quelque chose qui est constitutif des cellules, qui est souvent à la surface des cellules. Et donc, on va trouver à la surface également des cellules cancéreuses. Et ces morceaux de protéines, parfois, se détachent, en fait, de la cellule et sont relarguées dans le sang d'une manière générale. On va trouver ça, donc, dans le sang, dans le sérum. Quand on fait une prise de sang, ce n'est pas associé aux cellules elles-mêmes. C'est libre, comme ça, dans le sang. Alors, il y a des choses qui sont à la surface des cellules. Alors, il y en a qui sont assez connues. Là, ce qu'on appelle mucoine, c'est quelque chose qui est à la surface des cellules de ce qu'on appelle les tissus, les épithéliums. Je pense qu'Anne vous en a parlé, de ce qu'on appelle un épithélium. Et donc, même dans le tissu normal, on peut trouver ce type de marqueur. Simplement, ce qui est anormal, c'est que dans un certain nombre de cancers, un certain marqueur peut être à un taux anormal, au-dessus de la moyenne. Quand on regarde les taux de marqueur, généralement, le laboratoire, il vous donne une norme. C'est en dessous de cette norme-là, c'est-à-dire que ça correspond à 95 % des gens qui n'ont pas de cancer, normalement, quand on fait ce dosage. Ça doit être en dessous de cette norme. Alors, les normes, souvent, changent d'un laboratoire à l'autre en fonction du test qu'on va utiliser. Donc, c'est parfois un peu perturbant, d'ailleurs, quand on change de laboratoire. On se dit, tiens, mon marqueur a bougé, mais il faut savoir interpréter ça un peu dans le contexte. Donc, il y en a un qui est très connu pour les cancers du sein qu'on appelle le CA15-3. CA, ça veut dire quoi ? Ça veut dire cancer antigène. Donc, ça veut dire quelque chose qui est associé aux cellules cancéreuses. Donc, en France, c'est plutôt le CA15-3. Souvent, c'est plus dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis. On parle d'un autre qui s'appelle le 27-29. Enfin, bon, c'est la même chose. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle l'antigène carcino-embryonnaire, qui s'appelle ACE. Aussi, on le voit souvent sur les tests, sur les biologies. Lui, il est moins spécifique des cancers du sein. Il peut être élevé dans tout un tas d'autres types de cancers. Mais il donne aussi des informations sur, justement, l'état du cancer du sein. Et puis, il y en a d'autres qui existent, qui sont aussi assez intéressants, mais finalement, qui n'ont pas eu de grande carrière, pour d'autres raisons. C'est un qui s'appelle le CIFRA21. On l'utilise plutôt dans les cancers du poumon. Mais pour le cancer du sein, finalement, il pourrait être utile. En tout cas, il a donné quelques informations. Voilà. Mais donc, tous ces marqueurs, on peut les suivre dans le sang. La question, en fait, qui se pose, c'est est-ce que ça sert vraiment ? Est-ce que c'est vraiment utile, en fait, pour bien prendre en charge quelqu'un ? Et c'est ça, en fait, la question. Ces marqueurs, ils sont là. Ils sont, ce qu'on appelle, dans le jargon un peu technique, ils ont montré leur validité analytique. C'est-à-dire que quand un laboratoire le dose avec son test et qu'un autre laboratoire le fait avec son test, ils ont des résultats qui sont assez concordants. Et donc, on ne va pas dire dans un laboratoire que c'est élevé alors que dans l'autre, on dit que c'est normal. Voilà. Sur le plan technique, c'est bien validé. La validité clinique, ça veut dire que quand, généralement, le marqueur est élevé, effectivement, il y a probablement de la maladie quelque part du cercle. Ça peut être associé soit parce que la tumeur est volumineuse ou parce qu'éventuellement, il y a de la maladie ailleurs dans le corps. Donc, ça peut être un signe éventuellement qu'il y a ce qu'on appelle des métastases qui peuvent être ailleurs. Mais pas forcément, justement. Et donc, il y a une certaine validité. Mais est-ce que c'est utile ? Est-ce que parce qu'on a des dosages de marqueurs, on va mieux prendre en charge une patiente qui a un cancer du sein ? Est-ce que ça permet soit d'améliorer ce qu'on appelle sa survie d'une manière générale ? C'est-à-dire, est-ce qu'on augmente le taux de guérison en utilisant les marqueurs ? Ou si on n'augmente pas le taux de guérison, est-ce qu'on améliore en tout cas la façon dont on va la prendre en charge, que ce soit sa qualité de vie ou en tout cas ce qu'on appelle la prolongation de la durée de vie, parce qu'on a utilisé des marqueurs ? Et ça, en fait, pour le moment, ce n'est pas démontré. Donc, c'est très populaire de faire des marqueurs. Mais finalement, est-ce que ça nous sert beaucoup ? Ça nous donne des impressions. On voit s'ils sont élevés, s'ils montent, s'ils descendent. Donc, ça peut être une indication sur l'évolution d'une maladie. Mais ce n'est pas forcément toujours très fiable. Souvent, quand on fait des dosages, même quand on a une maladie avancée, ce n'est pas forcément élevé. Ça ne marche pas à tous les coups. Donc, ça ne nous donne pas... Si le marqueur est normal, ça ne nous rassure pas forcément à 100%. On peut avoir une maladie étendue avec des métastases sans que le marqueur soit élevé. Et puis, parfois, ça peut être élevé alors qu'il n'y a pas du tout de tumeurs, ni de cancers. Et donc, ça, ça arrive dans un certain nombre de cas. Et c'est aussi, ça, source de pas mal de stress. Parce que, oui, mon marqueur est élevé. C'est grave. Il se passe quelque chose. Et voilà, on peut dire dans 5% des cas. Mais c'est le minimum. Finalement, non, il n'y a rien. C'est que simplement, on est juste en dehors de la norme. Mais c'est... Voilà, je vous ai dit, dans 95% des cas, les gens qui n'ont pas ce cancer-là, le cancer du sein, ont un marqueur qui est en dessous du seuil. Mais ça veut dire qu'il y en a quand même 5%, sans qu'ils aient de cancer, qui peuvent avoir un taux élevé. Donc, ça fait partie, effectivement, de manque, en fait, de fiabilité, finalement, de ces marqueurs. Et puis, c'est... Là, une des questions qui est vraiment cruciales pour ces histoires de marqueurs, c'est... Vous voyez, c'est des études qui ont été faites dans les années 90. On est à... Ça fait 30 ans. Et c'est quelque chose qui est notre pratique au quotidien. C'est-à-dire, c'est la demande des patientes. C'est... Dans mon suivi, j'ai été traité, j'ai été opéré. Et docteur, comment sont mes marqueurs ? Est-ce que mes marqueurs sont normaux ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de récidive ? Et en fait, ces études qui avaient été faites il y a déjà très, très longtemps, avaient regardé si je fais des marqueurs régulièrement ou si je ne fais pas de marqueurs, est-ce que ça change quelque chose dans la prise en charge, dans la durée de vie d'une patiente qui aurait développé des métastases de son cancer du sein à un moment ou à un autre au cours de ce suivi ? Et pour faire les choses de façon courte, en fait, la réponse était non. Ce n'est pas parce que vous avez fait des marqueurs très souvent que vous allez, une fois que la maladie métastatique est diagnostiquée, est apparue, que ça va forcément avoir un bénéfice parce qu'on se dit, oui, mais si on détecte plus tôt, ça va forcément avoir un avantage. Et c'est souvent quelque chose aussi, il y a souvent, même souvent de la colère, on se dit, mais on ne m'a pas fait les marqueurs. Si on les avait faits, peut-être qu'on aurait trouvé ma maladie plus tôt et que ça aurait changé les choses. Si on regarde ça, on va dire, de façon assez froide et objective, en tout cas sur des vieux essais, alors on peut toujours dire, ils sont quand même un peu vieux, vos essais, ça serait bien de les réactualiser, en tout cas avec tous ces éléments-là, ben non, on n'a pas montré qu'on avait amélioré la prise en charge, au final, quand la maladie était là, quand elle était diagnostiquée. Donc on les diagnostiquait un peu plus tôt ou non avec les marqueurs, globalement. Alors après, il y a plein d'histoires individuelles où on pourrait toujours se poser la question, mais c'est, je dirais, quelques cas, mais globalement, ça n'incite pas. Et donc la recommandation internationale, c'est de dire, ben non, dans le cadre du suivi d'une maladie qui était localisée, qui a été opérée, hier à Nier, qui a eu son traitement adjuvant, il n'y a pas d'indication à faire un suivi avec des marqueurs sériques tout au long du suivi de cette patiente. Or, pourtant, à la fois les docteurs et les patients, ils aiment bien avoir des marqueurs, parce que ça rassure, on voit quelque chose, on a quelque chose à mesurer, on a fait quelque chose, on a fait un test, mais c'est, voilà. Alors, très régulièrement, on se dit, bon, maintenant, on a quand même peut-être des outils un peu plus modernes, et puis nos traitements, quand même, ils ont progressé, on a quand même plus de contrôle de la maladie une fois que les métastases surviennent, donc peut-être qu'il faudrait quand même remettre tout ça un peu en cause, mais c'est vrai que nos vieux marqueurs, ils ne sont pas forcément très efficaces. Par contre, là où on les utilise quand même, c'est, pour le suivi, une fois que la maladie métastatique est là, là, par contre, s'ils sont élevés au départ, quand on fait ce diagnostic de cette maladie, de voir s'ils montent ou s'ils descendent, nous donne une indication, mais très partielle sur l'efficacité du traitement. Parfois, ça peut être retardé dans le temps, c'est-à-dire que, ça aussi, c'est souvent très affolant, on commence un traitement et le marqueur continue de monter. Ah, le traitement ne marche pas. Non, pas forcément, il peut y avoir un certain temps, une certaine inertie, avant que ça se mette à baisser. Puis, parfois, ils ne sont pas toujours fiables. Les patients, ça va bien, les images, les radios, tout ça, ça s'améliore, et le marqueur, lui, il ne suit peut-être pas forcément le même cycle. Donc, ce n'est pas forcément toujours extrêmement fiable. Ça nous donne une indication, et même pour dire à tel point les choses sont à relativiser, c'est que, finalement, dans les critères précis qu'on utilise pour évaluer une maladie, est-ce qu'une maladie répond à un traitement dans les protocoles de recherche clinique, finalement, les marqueurs ne sont pas pris en compte comme étant un des critères sur lesquels on va juger que la maladie répond ou pas. Ça, c'est vrai pour le cancer du cerveau. Ce que je vous dis là n'est pas forcément vrai, par exemple, pour le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, il y a un marqueur qui s'appelle le PSA, et là, celui-là, effectivement, on considère qu'on peut juger effectivement d'une évaluation de la maladie avec celui-là. Mais ça, c'est plus pour le cancer du sein. Donc, on se dit qu'il faudrait faire mieux que ça pour le suivi. Alors, on est un peu dans le domaine de la recherche, et donc, il y a des choses qu'on peut essayer de trouver dans le sang qui pourraient nous donner une information différente, ou en tout cas complémentaire, de tout ce qu'Anne Salomon vient de vous expliquer, sur toutes les informations extrêmement importantes qu'on va avoir sur les tissus, sur la biopsie, sur la pièce opératoire ou sur un fragment de la tumeur, pour savoir comment orienter notre traitement. Et donc, il y a deux choses qu'on appelle les cellules tumorales circulantes, et quelque chose qui, vraiment là, au cours de ces dernières années, en termes d'application dans différents types de cancers, a beaucoup évolué et nous donne de plus en plus d'informations. Alors, c'est ce qu'on appelle les cellules circulantes et l'ADN. Donc, en fait, dans un même tube de sang, vous pouvez récupérer à la fois des cellules et puis, dans ce qu'on appelle le plasma, éventuellement, des petits fragments d'ADN. Donc, ce n'est pas forcément la même façon de les détecter. Alors, comment ça se passe ? Quand on a une tumeur, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, ce n'est pas forcément la concentration, quand ça se développe au début, c'est très localisé. Et puis, il y a un moment où ça peut commencer à atteindre des vaisseaux sanguins et des cellules de la tumeur peuvent, à un moment ou à un autre, passer dans le sang, dans la circulation et circuler dans le sang. C'est ça qu'on appelle des cellules tumorales circulantes. Et, à un moment ou à un autre, se fixer, ailleurs, dans un autre organe. Ça peut être le foie, le poumon, les os. Ce qui est très incertain, là aussi, c'est le fait qu'elles se fixent là-dedans. Ce n'est pas le fait que jusqu'elles y aillent que ça veut dire qu'elles vont forcément donner des métastases et se développer. Et donc, là aussi, ce n'est pas parce que vous avez trouvé des cellules qui circulent que ça veut forcément dire qu'on va développer des métastases. Parce que ces cellules, elles peuvent avoir circulé s'être arrêtées quelque part. Et puis, c'est ce que vous avez dans mon petit schéma un peu chargé, là. Mais c'est qu'à la fin, elles sont arrivées dans l'organe, mais finalement, elles n'arrivent pas à pousser. Et voilà, et puis elles meurent. En fait, elles ont fait tout ce voyage, mais finalement, ça n'aboutit à rien. Mais malheureusement, il y a des cas, même si elles n'ont pas forcément poussé, elles restent vivantes, elles restent ce qu'on appelle dormantes. Et à un moment ou un autre, ça peut être des mois, voire parfois des années, quand même survivre et se développer. Et c'est ça qui peut donner l'apparition de métastases. Et parfois, très longtemps après. Et c'est ça qu'on a du mal à bien comprendre. Comment elles font pour survivre ? Et puis, qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, elles se mettent à se redévelopper ? Alors, en fonction des sujets de recherche sur lesquels on est, il y a des gens qui disent c'est parce qu'il y a les nouveaux vaisseaux qui se développent. Quand on a les médicaments contre les vaisseaux qui se développent, l'angiogénèse, on dit c'est ça. Maintenant, on est plus dans l'immunologie. Donc, c'est parce que tout à coup, les défenses immunitaires se sont abaissées et c'est à cause de ça qu'elles se développent. Quelle est la vérité ? Pourquoi ? Après, il y a le vécu des patients en disant c'est parce que j'ai eu un stress ou il se met à arriver quelque chose et c'est pour ça que mes métastases sont apparues. Alors, probablement pas parce qu'elles étaient là déjà avant et que c'était vraiment marquant dans sa vie son stress quelconque à un décès ou à un problème ou d'être licencié. Ce n'est pas ça qui va déclencher le fait que les métastases se développent puisqu'elles étaient forcément déjà présentes et c'était un processus déjà depuis probablement des mois ou des années auparavant. Mais, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, il y a un monsieur qui, ça date de la fin du 19ème siècle, qui prenait cette image de ce qu'on appelle de la graine et du sol. C'est-à-dire, c'était monsieur Paget, enfin, sœur Paget, et il dit, ben voilà, ces cellules, c'est comme si on semait des graines dans le sang et puis, soit la graine a la possibilité de bien pousser dans un terreau qui est favorable ou sinon, elle n'a pas cette capacité mais il faut qu'il y ait un terreau favorable. C'est comme si ça tombe sur du caillou, ben ça ne va pas forcément pousser. Donc, ça ne va pas forcément réussir à pousser dans, je ne sais pas moi, dans l'os ou dans l'œil ou dans tel ou tel organe. Ça, ça dépend de la maladie elle-même. Et puis, l'autre chose qu'on recherche, donc, c'est ce qu'on appelle l'ADN tumorale circulant. C'est-à-dire que toutes les cellules normales, ce n'est pas forcément le cancer, elles vivent, elles meurent et quand une cellule meurt, ben il y a un moment, son cadavre, c'est ce de cellules, ben ça s'éparpille tout ce qui la composait et dedans, il y avait de l'ADN, son patrimoine génétique. Et ce patrimoine génétique, ben à un moment, il se retrouve complètement relargué, comme ça, tout nu, il n'est plus dans le noyau, il n'est plus dans la cellule, dans le sang. Alors très vite, il va être dégradé, il va être coupé en petits morceaux, etc. Mais l'ADN, c'est quand même assez résistant, donc ça peut rester assez longtemps, même si c'est éliminé. Et donc, ces petits fragments d'ADN, si on fait une prise de sang, eh ben on peut éventuellement les récupérer. Alors voilà, une cellule, elle meurt pour plein de raisons, enfin ça, c'est... on n'a peut-être pas... Mais ces fragments d'ADN, eh bien on peut prendre l'analogie pas forcément très heureuse et discutable peut-être, mais en fait c'est un peu quand même le même principe. Vous savez, maintenant on a fait beaucoup de progrès sur le diagnostic anténatal, c'est-à-dire on n'a plus forcément obligé d'aller faire une biopsie au niveau du placenta ou une ponction au niveau du liquide du liquide amniotique pendant la grossesse pour faire un diagnostic d'une anomalie génétique chez l'enfant. Maintenant, on peut faire ça par une prise de sang puisque quand le fœtus se développe, là aussi il y a des cellules qui vivent et qui meurent et donc il y a aussi des fragments de l'ADN du fœtus qui passent dans la circulation générale et y compris dans la circulation de la mère. Donc, ces informations génétiques du fœtus, en faisant une prise de sang chez la mère, on peut récupérer ces fragments d'ADN du fœtus et faire un diagnostic anténatal sans maintenant avoir besoin de faire une biopsie. Après, si on trouve une anomalie, parfois il faut quand même aller le confirmer mais en tout cas, ça permet de faire ce type de dipisage de façon moins importante. On peut prendre un petit peu la même image, c'est-à-dire que vous avez plein de cellules normales qui se multiplient, etc. Donc, qui aussi dans le sang regardent leur ADN de cellules normales. Mais si vous avez des cellules cancéreuses qui sont présentes dans l'organisme, ces fragments d'ADN de cellules cancéreuses peuvent être relargués dans la circulation, mélangés à tout l'ADN des cellules normales. Mais si vous avez maintenant des techniques de biologie très précises, vous êtes capable éventuellement d'aller repérer ces petits fragments et d'avoir une information sur le cancer sans avoir à faire de biopsie. Donc, sans prélever, mais juste avec une prise de sang, récupérer de l'ADN du cancer. Alors, je vous ai épargné ma petite image qui habituellement l'aiguille dans la botte de foin, parce que c'est un peu ça l'image, c'est que ça paraît simple sur le principe, mais en fait, c'est un tout petit fragment au milieu de plein de fragments normaux. Donc celui-là, il faut aller le repérer. Donc, sur le plan technique et biologie moléculaire, ce n'est pas non plus facile. Pareil d'ailleurs pour les cellules tumorales qui se baladent, elles sont au milieu de plein de cellules normales et donc là aussi, elles sont très très rares et c'est assez compliqué de les trouver. Mais voilà, ces cellules ou cet ADN qu'on peut récupérer peut nous donner une information sans qu'on ait besoin de faire une biopsie sur une maladie tumorale qui serait présente. Donc, c'est ce qu'on peut aller chercher avec une prise de sang et c'est pour ça que ce terme, alors, on discute beaucoup avec Anne-Almond, c'est à voir si ce terme de biopsie liquide est vraiment approprié. Ce n'est pas une vraie biopsie, c'est un prélèvement sanguin mais bon, l'image a été, et donc les gens qui ont inventé le terme auraient dû mettre leur patente pour garder ce nom. Mais aussi, cet ADN, par exemple, on peut le trouver dans plein d'autres fluides, c'est bon, il y a le sang, ça c'est le plus direct, mais on peut le trouver dans les urines, on peut en trouver dans les crachats, dans la salive, éventuellement, ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien, donc ça peut être aussi une façon de trouver cette information sur la maladie. Et donc, cette caractérisation, cette détection de fragments de tumeurs, ça peut servir, alors là, on est dans les applications possibles, donc de toutes les détections, est-ce que ça peut servir à quel moment ? Alors, bien sûr, le graal, ce sur quoi on aimerait aboutir un jour, mais les obstacles sont quand même encore importants, c'est de se dire, même avec une simple prise de sang, pouvoir détecter très tôt un cancer. ça, il y a des gens qui bossent là-dessus, ça, c'est vraiment un des domaines, mais c'est pas si simple parce qu'on s'est aperçu, par exemple, enfin, c'est plus pour donner, c'est que finalement, plus on avance en âge, même sans avoir de cancer, et bien, dans son sang, on va avoir des mutations qui sont des mutations qui ressemblent à des mutations qu'on a dans les cancers. Alors, donc, ben ouais, passez la... Voilà, et plus on monte en âge, mais pas besoin d'être si vieux que ça, mais enfin, bon, voilà, 50, 60, 80, alors là, vous montez votre taux de mutation qui n'a rien à voir, vous n'avez pas forcément à avoir un cancer, enfin, vous augmentez votre risque, on sait d'ailleurs que plus on vieillit, plus on a le risque de développer des cancers, d'une manière générale, mais vous pouvez trouver ces mutations dans le sang sans que ça puisse, ça peut être ce qu'on appelle un faux positif, c'est-à-dire que, j'ai la mutation, vous avez peut-être un cancer du pancréas, un cancer du poumon, parce que c'est les mutations qu'on trouve là-dedans, mais non, en fait, c'est simplement un état physiologique normal. Alors, il y a des gens qui appellent ça, c'est des chips. Donc, ces chips, il faut effectivement, elles polluent un petit peu ces tentatives d'essayer de dépister très tôt les cancers. Enfin, bon, là aussi, on trouve des solutions pour passer. Mais là, pour peut-être ce qui nous intéresse, sur l'exemple qu'avait choisi François Clément Bidard pour cet exposé, c'est de se dire, quand on a une maladie qui est installée, donc la maladie a déjà donné des métastases, plutôt que d'aller faire des prélèvements d'une métastase, donc avec une aiguille, etc., avec une prise de sang, on peut avoir une information sur ce qui se passe. Et donc, une des façons, ce qu'on a observé, c'est que des cancers du sein qui sont traités par des traitements hormonaux, ça veut dire qu'on va bloquer le récepteur aux hormones, aux oestrogènes, eh bien, le gène qui code pour ce récepteur, parfois, il peut muter. Et donc, ce qui fait que votre traitement, ce qu'on appelle anti-hormonal, ne va plus fonctionner. Parce que le récepteur est muté, donc vous pouvez bloquer le récepteur, il s'en fiche, ça continue de proliférer. Et donc, c'est des mutations ce qu'on appelle du gène ESR1. Donc, on peut détecter ces mutations et on voit que ça apparaît chez des femmes qui ont une maladie qui est contrôlée par un traitement anti-hormonal, mais finalement, qui commencent à perdre de son efficacité. Et donc, l'essai qui avait été mené à la fois à l'institut, c'est François Clément Bidard, qui était à l'origine de cette étude, proposait de dire on va essayer de détecter dans le sang cette mutation, on est capable de le faire et de faire une prise de sang au cours du traitement tous les deux mois et de voir si tout à coup on voit apparaître cette mutation qui pourrait être un signal que la maladie devient résistante au traitement qu'on est en train de donner. Et le traitement qu'on était en train de donner, c'est un traitement qui combine ce qu'on appelle une hormonothérapie, ce qu'on appelle les anti-aromatases, c'est des médicaments qui s'appellent l'étrozole, anastrozole, enfin ces médicaments-là, avec les médicaments qu'on utilise maintenant de façon vraiment très courante, importante, ce qu'on appelle les anti-CDK, des choses qui agissent sur la cycle cellulaire, donc un médicament qui s'appelle le palbocyclib. Et donc la question c'est, si on voit apparaître cette mutation alors que la patiente va bien, sa maladie est contrôlée, on fait les scanners, tout va bien, mais ça veut dire qu'elle va peut-être commencer à devenir résistante au traitement qu'on donne. Et la question c'était de se dire, est-ce qu'on continue la même chose, la patiente va bien, il n'y a pas de raison de changer son traitement ou est-ce qu'on anticipe, c'est-à-dire qu'on garde toujours le même ce qu'on appelle l'anti-CDK, mais on change l'hormonothérapie, on en donne une qui est censée mieux marcher, alors que la mutation est là. Et donc, ce qu'a montré cette étude, c'est que si, alors c'est les études qu'on appelle randomisées, c'était, d'accord, voilà, donc la patiente à la fois signer un premier consentement pour rentrer au tout début dans l'étude et aussi un deuxième consentement si on trouvait quelque chose pour dire, ben voilà, on a trouvé quelque chose, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse ce choix, tirage au sort, ben on continue parce que vous allez bien, il n'y a pas de raison, si on n'avait pas cette information, on n'aurait pas changé votre traitement ou est-ce que on change l'hormonothérapie, on laisse le reste. Et donc, ce que ça a montré, c'est qu'effectivement, en changeant plus tôt, on permettait de contrôler plus longtemps la maladie sans que la patiente soit face à une progression de sa maladie et donc, on avait un contrôle prolongé grâce à cela. Donc, c'était le premier essai qui a montré que c'était faisable. Ce qui ne veut pas dire, et c'est pour ça que je faisais mon préliminaire sur le fait que ce n'est pas parce que vous avez ce qu'on appelle une validité clinique, ça marche, que ça devient maintenant un standard de routine et que tout le monde qui est sous ce type de traitement doit avoir un test tous les deux mois pour voir si la mutation apparaît parce que, certes, on a montré qu'il y avait un bénéfice déjà clinique pour les patientes mais on n'a pas encore démontré que ça allait permettre globalement de vivre plus longtemps dans de meilleures conditions. On a validé le fait que, oui, ça marche, il y a manifestement un intérêt sur le contrôle de la maladie mais est-ce que ça doit devenir un standard de traitement, une façon de prise en charge, on n'en est pas encore là. Par contre, maintenant, il y a beaucoup d'essais thérapeutiques qui posent ces questions de l'hormonothérapie qui ont intégré ce test sanguin à faire systématiquement. Voilà, donc, c'était un exemple donné pour l'utilisation de ce qu'on appelle la biopsie liquide pour voir, effectivement, dans un suivi d'une maladie avancée mais il y a plein d'autres applications potentielles mais là aussi, ça dépend en fait des types de cancers. Pour le moment, dans le cancer du sein, pour une prise en charge optimale d'un cancer du sein, de dire qu'il faut faire une biopsie liquide avec de l'ADN tumorale circulant, non, parce que, voilà, c'est une petite prometteuse. Par contre, pour prendre en charge un cancer du poumon pour lequel on a un certain nombre de thérapies ciblées où vous pouvez avoir l'information grâce à cette biopsie liquide et là, ça va vraiment changer la façon dont on traite la personne, oui, et donc, pour les cancers du poumon, c'est passé dans de la routine, c'est déjà devenu quelque chose qu'on fait systématiquement. Pour le cancer du sein, il faut encore qu'on trouve vraiment la façon dont ça peut rendre service aux patientes d'utiliser ce type d'outils. Voilà. Je ne sais pas si ça... Je m'arrête là, peut-être. Merci beaucoup pour ces informations, ces explications. On va déjà prendre quelques questions dans la salle et puis, on en a qui arrivent aussi puisqu'il y a plus de 260 personnes inscrites en ligne et qui suivent à distance. bonjour. Donc justement, je voulais vous demander quand vous disiez voilà, un traitement ne marche plus, comment savoir si c'est l'hormonothérapie ou la thérapie ciblée par exemple qui ne marche plus ? Justement. Oui, 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 tout à fait. Alors, là, ce qu'on avait montré, ça correspond aussi à une des questions que je vois apparaître sur l'écran. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent avant d'utiliser la thérapie ciblée, quand on n'utilisait que l'hormonothérapie, c'était sous cette catégorie d'hormonothérapie qu'on voyait apparaître cette mutation. Et on a eu d'autres essais où il y avait justement thérapie ciblée et hormonothérapie ou juste l'hormonothérapie où on n'a pas vu de, je dirais, de différence dans l'apparition de cette mutation. Donc, c'était manifestement lié à ce type d'hormonothérapie qu'on voyait apparaître cette mutation qui était effectivement le médicament lui-même non pas qui induit la mutation mais qui sélectionne en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de cellules cancéreuses diverses et puis il y a un petit contingent qui a déjà cette mutation et celui-là, il va commencer à résister. Donc, les autres, elles sont détruites par le traitement qui fonctionne mais il y a un petit sous-groupe de cellules de ce cancer qui lui n'est pas traité et se met à devenir prédominant dans la maladie. Et donc, c'est une sélection en fait de cette maladie qui est devenue résistante à ce type d'hormonothérapie. Je pense que pour compléter la réponse, votre question elle porte sur les deux médicaments et c'est effectivement la question centrale. Pour ce qui est des inhibiteurs de CDK4-6 comme le palbocyclibe, on n'a pas aujourd'hui de biomarqueurs qui soient tissulaires ou circulants associés de manière formelle et définitive et donc utilisables à la résistance. Il y a de multiples pistes, ça nous emmènerait un petit peu loin, donc il y a 3-4 grandes hypothèses qui probablement sont vraies et pas forcément chez tout le monde mais qui ne sont pas encore suffisamment mûres, c'est-à-dire des données suffisamment solides pour qu'on puisse les utiliser en routine. Ça devrait venir quand même et ça va s'associer donc à l'histoire de l'ESR1 que vient de vous montrer Jean-Yves, mais il y a un métro de retard encore là. Et vous, en tant que colloque, si vous patientez que le traitement ne va plus, vous faites quoi avec ces deux traitements ? Alors, on change, on change de... Alors, actuellement, justement, pour le moment, oui, quand il y a ce qu'on appelle une progression vraie clinique, puisqu'on, comme je vous le disais, pour le moment, on ne va pas faire en routine en dehors de ces essais ou d'autres essais qui sont en cours, ce dosage. Donc, en fait, on est confronté à ce moment-là à une vraie progression de la maladie clinique. Il y a de nouvelles lésions qui apparaissent, voilà, où ça grossit. Donc, on change, effectivement, tout le traitement. On change les deux. Ça pose la question, mais ça, c'est là aussi, c'est dans les hypothèses actuellement, de se dire que peut-être, en gardant la même classe de médicaments et en changeant juste l'autre, peut-être que ça pourrait marcher ou de réintroduire cette autre classe de médicaments. On a, là aussi, mais c'est plutôt des pistes, c'est pas si évident que ça. Et comme le disait Paul, effectivement, on n'a pas encore bien identifié tous les mécanismes, là aussi, de résistance à cette thérapie ciblée. Donc, on ne sait pas trop si on peut se permettre de remettre ce traitement et le redonner à une patiente. Alors, deux questions en une. On a des caractéristiques pour un cancer du sein à un moment donné et puis, donc, la maladie métastatique peut avoir des caractéristiques différentes. Donc, une des questions, c'est est-ce que je peux avoir été, par exemple, hormonopositive HER2- et devenir HER2+, ou voilà ? Et du coup, autre question, on a vu que la maladie métastatique, elle pouvait, du coup, avoir des cellules qui ont différentes caractéristiques. Est-ce que la biopsie liquide, finalement, ne permettrait pas de s'assurer de toute la palette, on va dire, de ma maladie ? Tout à fait. C'est vraiment ça, l'intérêt potentiel de cette biopsie liquide. C'est-à-dire que, vous avez vu, on peut faire une biopsie de métastase, comme un moment a dû vous le montrer, mais ça va vous donner une information sur un site donné à un temps donné. Or, on sait qu'effectivement, la maladie va évoluer. Alors, faire des biopsies dans le foie tous les deux mois, je ne pense pas que... On est d'accord. Donc, de pouvoir faire cette prise de sang qui va nous donner une information parce que tout va être mélangé. Donc, tout ce qui vient de toutes les métastases va être mélangé dans le sang et on va voir cette information où on peut détecter si éventuellement, il y a l'apparition de telle ou telle mutation. Alors, ça ne va pas nous dire si c'est le nodule qui est dans le foie ou si c'est le nodule qui est dans le poumon. Mais au moins, on sait que, probablement, il y a ce marqueur, ce marqueur de résistance, par exemple, qui est apparu. Donc là, mais on est toujours là, là aussi, dans le domaine de la recherche parce que c'est aussi très dépendant des médicaments qu'on a à proposer derrière. C'est d'avoir l'outil et de pouvoir dire ah bah oui, le maladie évolue, etc. Mais si derrière, on n'a pas la solution thérapeutique, le médicament qui va marcher spécifiquement sur cette mutation, toute cette connaissance, bon, elle est intéressante, on comprend, mais ça ne nous donne pas de solution sur le plan thérapeutique. Mais c'est bien d'avoir l'outil parce que le jour où vous avez le médicament, vous avez l'outil pour pouvoir dire quel médicament je l'utilise. C'est pour ça que je prends là aussi toujours l'exemple du cancer du poumon. C'est que ça, c'est devenu effectivement parce qu'il y a un certain nombre de thérapies ciblées qui concernent quelques cas très particuliers du cancer du poumon, d'autres maladies, mais là c'est là où c'est devenu, vraiment les choses ont changé au cours de ces dernières années, où on peut tout à coup effectivement dire voilà, je change ma thérapie ciblée qui va être adaptée à cette nouvelle mutation. Et donc ça, c'est devenu concret, effectivement, on peut avoir cette information sur la biopsie liquide de le faire. Après, pourquoi est-ce qu'on arrive justement, dans la grande majorité des cas malheureusement, à guérir de façon définitive une maladie métastatique ? C'est que justement, il y a beaucoup de maladies, enfin il y a de la maladie, et qu'il y a en permanence des nouvelles mutations ou de nouveaux changements de résistance au traitement qui apparaissent. Et c'est pour ça que, justement, même si on a de plus en plus de traitements, ce qui permet de mieux en mieux de contrôler les choses, en tout cas pour un bon nombre de cas, on est toujours en train de courir derrière une maladie qui devient résistante. Alors je ne sais pas, il y a cette analogie sur ce petit jeu d'enfant, là vous savez, les petites taupes qui montent et vous tapez sur un marteau, puis il y en a un autre qui sortent, etc. Et on est un peu comme ça à chaque fois, derrière, hop, on tape sur le clone résistant avec telle anomalie et donc on a un traitement ciblé, mais malheureusement, il y en a un autre derrière. Alors quand on arrive à avoir vraiment quelque chose qui tape sur tout, parfait, là on est dans une optique de pouvoir éradiquer la maladie, mais c'est pas acquis. Merci beaucoup. Alors il y a encore une question assez intéressante, c'est finalement, est-ce que les médicaments eux-mêmes ne seraient pas, pour certains en tout cas, inducteurs de nouvelles mutations ? Oui, c'était un peu ce que j'ai tout à l'heure, c'est qu'effectivement, c'est pas le médicament lui-même qui va probablement induire et qui va sélectionner cette maladie qui devient résistante. Ça je crois que c'est important de se dire, c'est quand même pas le médicament qui fait la mutation, c'est plutôt que les cellules qui vont continuer à vivre et se développer sont celles qui sont mutées. Donc en tout cas, on voit, et ça va être une très bonne transition avec la prochaine étape, c'est qu'on voit qu'il y a des choses qu'on connaît sur les biopsies, il y a des choses qu'on commence à apprendre avec les biopsies liquides, il y en a beaucoup qui sont dans le cadre d'essais, donc ça peut être intéressant que vous nous disiez un peu pour vous la panoplie des essais qui concernent les médicaments, mais là on voit que c'est plutôt sur des essais qui s'intéressent à comment suivre la maladie, comment ça s'appelle ces essais-là ? En fait, il y a différents types d'essais. Par exemple, là on a cette mutation pour la résistance à l'hormonothérapie et quand je vous disais que ce n'est pas passé en routine, mais c'est de plus en plus intégré dans des essais, c'est que maintenant on a une nouvelle génération de médicaments anti-hormonaux. Donc c'est une nouvelle génération de médicaments anti-hormonaux, on appelle ça des dégradeurs du récepteur aux oestrogènes, donc il y a plusieurs médicaments qui sont en développement et on a vu qu'ils marchaient mieux que nos médicaments qu'on utilisait jusqu'à présent quand il y a cette mutation. Donc les essais que l'on fait avec ces nouveaux médicaments anti-hormonaux intègrent justement cette recherche de mutation et manifestement dans la population de patientes qui a cette mutation et donc qui explique la résistance, c'est plutôt là où on voit qu'ils ont l'air de mieux marcher que les autres. Donc on a une amorce effectivement de solutions thérapeutiques en tout cas plus intéressantes. Elle n'est pas miraculeuse, mais en tout cas ça nous donne effectivement un argument de choix pour dire voilà, cette nouvelle génération semble peut-être effectivement plus intéressante quand il y a la mutation. Merci beaucoup professeur pour votre exposé et donc nous allons accueillir notre table ronde du jour.